Cet ancien village de bâteliers vivait depuis le Moyen-Âge de l'exploitation de sa forêt de chêne et surtout de ses carrières de calcaire doré. Les blocs de pierres tendres, propices à la sculpture, étaient acheminés par bateaux et servirent à la construction de monuments comme le château de Chambord et celui de Blois. Mais les dernières carrières ferment à la fin du XIXe siècle et le village s'endort doucement. Eugène Schneider, un riche mania des forges du Creusot, se passionne pour Apromont et rachète une bonne partie des maisons du village. Pendant près de 50 ans, entre les deux guerres, il restaure et embellit les maisons dans le style médiéval bérichon. C'est cette harmonie du site qui fait aujourd'hui sa renommée et qui lui vaut en 1987 le label « Plus beau village de France ». Sous-titrage ST' 501 Le château est une ancienne forteresse des ducs de Bourgogne, pourvue à l'époque de 14 tours de défense. Il n'en reste aujourd'hui que 5 et surtout une élégante façade gothique refaite dans la belle pierre du pays. Et c'est le petit-fils d'Eugène Schneider, qui décide de créer ici le plus beau parc floral de la région. En plein cœur du village, les travaux de construction des jardins commencèrent en 1970. On creuse des petits étangs, on aménage une cascade avec 650 tonnes de rochers. On plante des arbres aux essences rares, des arbustes à fleurs et des plantes vivaces. Très en vogue au XVIIIe siècle, des fabriques sont placées aux plus beaux endroits du parc. Au bout du parc, posé sur un étang, le pavillon turc et ses peintures intérieures. Les pelouses sont des liens entre les différents jardins et s'offrent à la foulée des visiteurs. A l'autre bout du parc, c'est le Belvédère d'aspiration russe avec ses panneaux en faïence de nevers. Un jardin remarquable et magique où le temps se repose. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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